aujourd'hui je vais vous parler de la jalousie mais pas à partir du jaloux mais à partir de celui qui reçoit la projection du jaloux parce que franchement c'est extrêmement douloureux il faut savoir que celui qui est jaloux projette sur vous de la haine souvent qui est quand même que l'inverse de l'amour mais ou alors une colère quelque chose de violent et en vibration c'est dur à vivre et si ça se passe dans la famille quand vous avez des enfants différents un pour qui la vie est facile parce que il a les aptitudes que l'époque demande et l'autre pour qui la vie est compliquée parce qu'il est très différent il se peut que celui qui soit différent jalouse bien sûr celui qui est dans la plaisance de son époque et bien c'est très douloureux pour celui qui a laissances parce que il n'arrive pas à être aimé il sent qu'entre lui et l'autre il y a cette blessure sur laquelle il ne peut rien et quand il peut souvent c'est pas à son avantage par exemple prenons le cas d'une personne qui chante très bien un enfant qui a une voix merveilleuse et dans cette famille tout le monde chante fort d'accord et son frère bien sûr chante fort sauf que son frère aurait voulu être un artiste comme dit la chanson et quand il entend sa soeur supposons en train de chanter avec cette jolie voix et qui n'a pas envie d'être chanteuse mais elle elle aime le chant et elle a ce don et bien il ya une colère une haine parce que l'autre a l'outil qui lui permettrait à lui de chanter de vivre ce qu'il pense être sa vie vous voyez donc il va essayer de la blesser et la famille pour essayer de pas donner trop d'importance à ce don va dire oh mais pourquoi tu te prends quand tu chantes comme ça c'est pas possible ou alors arrête une place des oreilles alors c'est pas vrai et souvent les gens qui ont donc des fois ou autres c'est pas forcément d'avoir un don et bien vont diminuer leur capacité pour moins blesser l'autre et là ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est une erreur soyez honnête avec vous parce que la projection que fait l'autre vous n'avez pas de pouvoir dessus par contre quand vous essayez de diminuer de penser pour lui s'il fait ça je suis le pauvre par exemple moi j'ai confiance en moi lui il n'a pas confiance alors je vais l'aider si vous faites ça pourquoi vous vous enfoncez encore plus pourquoi parce que quand on est celui qui aide on se met au dessus quand on est celui qui peut se mutiler pour pouvoir rentrer dans le club on est celui qui est puissant parce qu'on renonce et donc on enfonce encore plus l'autre dans sa détresse de ne pas être vous bien entendu alors que si vous acceptez votre différence et que vous pouvez rentrer dans ce côté paisible de votre être il n'y aura pas de compromis mais il y aura un respect regardez l'autre dans sa différence comme un cadeau on le voit peut-être pas parce que certains on appelle handicap ce qu'ils vivent mais parfois quand on fait la route combien de fois ce qui était très handicapé ce qui avait des grosses difficultés etc jeunes ou ceux qui n'étaient pas beaux jeunes et bien avec les années ça se transforme et des fois ceux qui avaient toute la chance et bien eux aussi ça se transforme et pour que la transformation soit une floraison il faut dès le départ accepter de faire fleurir qui en est alors pour tous ceux qui aujourd'hui supportent le regard des autres restez vous même et si vous êtes quelqu'un de joyeux ne jouez pas aux tristes si vous êtes quelqu'un d'ambitieux ne jouez pas à celui qui n'a pas d'ambition soyez vous et ça ça permettra à l'autre de se sentir respecté croyez moi ciao